Delphine a 35 ans, elle est assistante marketing, elle est revenue au travail après six mois d'absence, elle a fait un burn-out, ça a été diagnostiqué en tant que telle, elle est au travail six mois d'absence. Parallèlement à cet événement, elle a entrepris une psychothérapie et elle travaille sur les causes de son effondrement, donc un travail assez traditionnel sur ce qui a pu être en compte. Sous la validation de son médecin traitant et en concertation avec le médecin du travail, elle va reprendre le travail, mais doucement, en mitant thérapeutique. En fait, quand elle revient au travail, elle veut quand même, attention, attention, elle se sent fragile, elle veut un travail sans stress, sans responsabilité et elle s'accorde avec la direction des ressources humaines, son entreprise pour un poste vraiment beaucoup moins, beaucoup moins, avec beaucoup moins de responsabilité, beaucoup moins de décision et c'est accepté. Mais voilà que Delphine, un jour, est particulièrement stressée, elle a très très peur, elle retourne voir son médecin. Que va-t-elle vous raconter ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que... Monsieur, oui ? Peut-être pire qu'avant. Peut-être pire qu'avant ? Oui. Ah, possible, oui. D'autres réactions ? Qu'est-ce qu'elle va... Qu'est-ce qui vous... Qu'est-ce que cette patiente va venir vous dire ? Qu'est-ce que... Elle va peut-être vous dire, ces éléments de contexte, qu'allez-vous faire ? Alors, pardon, une réaction importante, on peut constater que finalement, allégé un son travail n'a pas soulagé, peut-être même à compliquer. On verra ça, voilà. Peut-être même à renforcer le problème, de notre point de vue. Quoi d'autre comme réaction ? Voilà, le fait de se sentir dévalorisé, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent de bon sens, hein, ou de... C'est une solution d'évitement, mais a priori... Ça, c'est très bon, ça. Vous pourriez penser qu'elle avait peut-être raison, justement, parce qu'il y avait des gens qui ne pouvaient pas se réunir, qui ne peuvent pas le reconnaître, qu'ils soient diminués. Tout à fait, il y a des personnes, effectivement, pour lesquelles c'est très honteux, vous voyez, d'avoir été comme ça, dans l'obligation de s'arrêter. Ça rejoint, si je peux me permettre, un petit peu indirectement des choses qu'on a pu entendre sur la culpabilité de remettre le téléphone, ou de comment... Voilà, c'est un peu des... ça peut être de ressort... Quoi ? D'autres réactions, peut-être, par rapport à... En fait, dans le désir d'une autre orientation professionnelle ? Alors, peut-être. Ou alors, dans le symbole de... Oui. En tout cas, elle demande autre chose. Alors, est-ce que c'est la bonne solution, on va voir, hein, mais elle demande plutôt beaucoup, beaucoup moins, et effectivement, au bilan des cours, c'est presque pire. D'autres choses, d'autres réactions ? Alors, que s'est-il passé ? Donc, en fait, j'ai reçu cette personne, et elle, je l'ai fait parler, et elle dit qu'elle réalise qu'elle peine à faire un travail, pourtant bien plus simple que le précédent. Ça, ça l'ennuie de faire ce constat-là. Elles doivent compter, par ailleurs, les questionnements de ses anciens collègues qui viennent lui dire, six mois d'absence, « Ben, comment vas-tu, Delphine ? » « Ah, mais Delphine, ça a changé de travail ! » Et ça, ça l'angoisse de devoir discuter et se justifier auprès de ses collègues pourtant bienveillants. Donc, qu'est-ce qui se passe pour elle ? C'est que son retour ne se passe pas aussi bien qu'espéré. Donc, il y a une forte déception. Elle pensait avoir choisi une activité facile. Elle découvre qu'elle peut faire des erreurs, qu'elle a besoin d'aide. Elle sent la pression pour parvenir à faire tout, tout seul, monter, monter, monter. Et donc, elle a peur de nouveau, un doute s'installe, et elle a peur de nouveau de retomber. Elle a peur de se surinvestir. Elle a peur, en se surinvestissant, en étant dans l'action, de s'exclure et de stimuler. En fait, elle est d'autant plus démunie qu'elle voit, par ailleurs, un psychothérapeute et qu'elle dit, voilà, ça fait depuis, ça fait plus de six mois que je vois ce psychothérapeute. On revisite mon histoire, mais moi, il me dit d'interroger ma relation avec ma mère, d'interroger, mais moi, ça va bien avec ma mère, ça va bien avec ma famille, ça va bien avec mon mari, ça va bien avec mes enfants, j'ai pas de problème, là. Et elle, elle dit, moi, mes préoccupations, c'est là, c'est dans le travail, en fait, dans ce retour que ça se passe. Donc, elle se plante. Alors, analyse de la situation. Delphine, elle a une fragilité personnelle. En fait, dans le fond, elle a peur du jugement des autres. Il y a quelque chose, vous voyez, qui dépasse même le travail, mais qui, évidemment, est sollicité dans sa situation. Et en fait, Delphine, il y a une logique de croyance qui est assez forte, qui est, finalement, de se découvrir faillible. Elle a une faille. Elle voudrait, et ça, c'est terriblement angoissant de faire avec cette... Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui serait parano d'elle-même, d'une certaine façon. Elle se sent potentiellement avoir une faille. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est dans le contrôle, dans le travail. Elle était dans le contrôle, puisqu'elle a voulu quelque chose de plus simple. Et elle se surinvestit. Elle fait tout, toute seule. Elle va dans l'action pour agir. Et elle cherche à se montrer irréprochable. C'est ce qu'elle va chercher à faire entendre. Elle anticipe, sous tous les angles, une mauvaise réaction. Donc, vous voyez, c'est une logique, là, de contrôle mental. Et par exemple, elle va dire, moi, je mets un quart d'heure pour faire un tout petit mail. Parce que, en faisant mon mail, j'ai toujours peur qu'il y ait peut-être quelque chose qui soit mal interprété ou blessant. Et elle dit, voilà, et donc, c'est ça, ces journées de travail. Elle évite de demander de l'aide, de solliciter l'aide de ses nouveaux collègues. Elle a peur de les déranger, dit-elle. Elle a peur, en explorant, ah oui, pourquoi vous pourriez déranger ? Parce qu'il pourrait me trouver bête, finalement. Et ça, ça l'angoisse. Donc, elle préfère éviter. Elle évite de parler d'elle. En fait, quand elle dit, finalement, quand je vais au travail, elle a tout plein dans son comportement. Elle fait des détours pour éviter de passer par le service. Elle essaye d'anticiper pour voir s'il n'y a pas un ancien collègue qui va s'approcher d'elle. En fait, elle a honte. Elle a honte, parce qu'elle ne veut pas, par ailleurs, faire face et affronter des questions qui sont pour elle terriblement embarrassantes. Et donc, toute cette difficulté, finalement, qu'elle revit, plus particulièrement en retour au travail, va être vécue comme un véritable supplice pour elle. Et c'est pour ça que là, elle était fragilisée et qu'elle va venir. Donc, dans cette situation, finalement, quel est le piège dans lequel se trouve Delphine ? Delphine, son attente, ce serait de mesurer qu'elle est capable. Ce serait de mesurer qu'elle est intelligente. Mais vous voyez, quand on n'a pas ce genre de problème, on ne se pose pas cette question. Si je faisais une analogie, ça n'a rien à voir. Mais vous voyez, c'est un peu comme quand je monte sur un vélo. Je sais que j'ai l'équilibre. Je ne me pose pas la question de savoir est-ce que j'ai l'équilibre. Donc, en fait, elle, elle se pose la question et elle a peur. Donc, son attente est, suis-je capable ? Donc, sa stratégie par rapport à ce doute, c'est, je dois savoir faire par moi-même. Ce sera ma manière de me rassurer. Mais le résultat, c'est quoi ? C'est que je constate des difficultés. Et quand je constate une difficulté, qu'est-ce que ça fait sur Delphine ? Ça fait une réaction émotionnelle terrorisante. Terrorisante, c'est, j'ai l'impression, du coup, c'est ce qu'elle vit, d'être défaillante. Alors là, qu'est-ce qui se passe ? Alerte, alerte, alerte. Et elle va lutter contre cette impression. Et qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va tenter de contrôler par elle-même ses relations, son travail, d'agir, d'en faire plus. Pour nourrir son espoir. Ce qui va évidemment renforcer sa stratégie. Ce qui va renforcer, évidemment, les difficultés rencontrées. Et avec le temps, qu'est-ce qui va se passer ? Assez rapidement dans ce cas-là. Elle va vivre chaque difficulté comme un suffisant. Sa fragilité personnelle, finalement, est croissante. Et elle nourrit une nouvelle croyance en plus, qui est, bien, on ne se remet pas d'un burn-out. Non seulement j'ai des dix sur moi, mais en plus, là, je suis vraiment complètement handicapée. Alors, quel était le dispositif d'intervention qu'on a fait avec elle ? Eh bien, elle est envoyée par là, dans le cadre d'un contrat qu'on a avec une entreprise. Donc, elle a vu le médecin qui, du coup, nous l'a envoyée. On a fait un premier entretien avec elle, pour savoir si elle souhaitait continuer. Et puis, elle s'est montrée très demandeuse. Et finalement, c'est quelqu'un que j'ai vu. Neuf séances, ça s'est étalé sur six mois. Il y a eu quelques questions sur la façon de fonctionner avec vos confrères avec lesquels on travaille. En fait, il y a parfois un échange qui va se faire par téléphone quand il y a besoin, ou par rapport à un patient, parce que les cas de burn-out, comme Claude a dit, ils sont souvent compliqués, parce que les gens ne sont pas forcément demandeurs d'aller voir. Comme ils veulent absolument montrer que ça va, ou qu'on essaye de te dire coup que coûte, la façon de fonctionner pour les adresser à un de vos confrères, n'est pas forcément si simple que ça. Donc, en fait, il y a parfois un échange dessus, et puis ensuite, il y a un diagnostic qu'on va faire d'une seule séance pour voir si la personne est ou pas mobilisable. Dans le cas des professionnels de santé, par exemple, c'est compliqué, parce que si vous détectez un confrère, mais que lui ne veut absolument pas, on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. C'est compliqué. Donc voilà, il y a souvent un diagnostic d'une séance qui est lui-même opératoire, et ensuite, on voit si la personne peut être prise en charge ou pas. Dès la première séance, la personne dit OK ou pas OK par rapport à la stratégie qu'on propose avec son médecin traitant ou avec le médecin de son âge. Alors, le diagnostic qu'on peut faire et qu'on fait, évidemment, c'est une rechute imminente de burn-out. Là, elle est en danger, mais comme elle a été fragilisée, elle a été facilement mobilisable. Comment ? Est-ce que c'est une rechute ou est-ce que c'est... Ou est-ce qu'elle a repris trop tôt ? Ou est-ce qu'elle a repris trop tôt ? Ou est-ce que, finalement, il y a quelque chose de thérapeutique qui n'a pas été encore efficace, vous voyez ? En tout cas, elle est comme traumatisée de ce qui lui est arrivé. C'est comme quelqu'un qui a eu un accident qui a encore plus peur que l'accident recommence. C'est ça qui se passe. Donc, en fait, ça devient une avalanche, finalement, derrière. Ce qu'elle vit à son travail a été révélateur du problème de faux qu'elle avait antérieur à son travail. C'est évident qu'elle a des problèmes avant son travail et que ce qu'elle vit à son travail est révélateur des problèmes qu'elle a. Aussi, ça va, effectivement, ça va s'alimenter. Alors, elle a un problème relationnel vis-à-vis d'elle-même et des autres. Elle redoute d'une terrible vérité. C'est « je suis bête ». Elle redoute en plus que les autres puissent s'en rendre compte. C'est ça, elle l'avait avant. C'est ça, effectivement, elle l'avait avant. Avant la chute. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, à un moment donné, est allé au travail et il y a eu une difficulté comme la dernière goutte d'eau qui a fait déborder le vase et elle ne pouvait plus. Comment ? Je ne suis pas d'accord. Un burn-out ou des situations comme chez des gens très forts et très puissants qui ne pouvaient pas vraiment les mettre en place. Oui. Il y a eu forcément un problème avant. Voilà. Donc, à la danse-là. J'avais raison, oui. Le problème, on ne peut pas du tout déterminer comment elle est là avant. Parfois, nous, nous sommes dans une situation un peu de débordement. Elle peut se retrouver vraiment assez vite. Le fait qu'elle revienne au boulot et en plus dans un poste subalterne, c'est-à-dire vraiment dans un poste sans intérêt, c'est-à-dire qu'elle peut faire mieux, déjà. Elle n'est pas du tout guéris. C'est pour ça que je pense qu'elle n'a pas... Oui, mais je suis d'accord avec vous. Dans le cas de Delphine, il y a des témoignages qui font qu'elle avait des problèmes dans d'autres contextes, mais ça peut être sous contextuel. C'est vrai que le burn-out, c'est de se sentir dévalorisé, ou incapable de remplir sa mission. La remettre dans une mission subalterne, c'est peut-être un mauvais choix. C'est pour ça que je pense que la reprise a été trop précoce, même si ça révèle des problèmes d'ailleurs. Je veux dire, si on considère qu'il y a un burn-out, le choix de faire une reprise dans un poste inférieur, c'est la même danger. Elle n'a pas accepté, c'est qu'elle a demandé ça, et l'entreprise a accepté. Exactement. Vous savez ce qui se passe en général, et de plus en plus, quand les personnes, tout d'un coup, sont en arrêt de travail pour ce motif-là, le retour, en fait, c'est qu'on leur demande, et on ne leur donne pas le choix, on leur dit, vous ne pouvez plus faire votre travail, on va vous mettre sur un autre poste. Ou alors, on n'a pas de solution pour vous, et on va devoir vous licencier. C'est ce qui se passe le plus régulièrement aujourd'hui. Mais elle, elle ne voulait pas. Elle voulait reprendre le travail, et elle ne voulait pas. Donc, en fait, l'entreprise s'est montrée plutôt soutenante par rapport à sa demande, sauf qu'effectivement, comme vous le remarquez, eh bien, ça participe évidemment à son problème. Elle n'a pas pu reprendre son poste, mais elle n'y pense. Mais dans tous les cas, il y a une certaine fragilité dans son cas, il y a une certaine regard par rapport aux autres qui fait qu'elle est... Quand bien même on trouve des solutions, on ne va pas... Vous voyez, il y a quelque chose que ça révèle quelque part. C'est quand même, on considère que ça fait décompenser une pathologie qui est désolivacente, et elle est nette... Ah, je veux dire... Ce n'est pas ce qui s'est passé là, en tout cas. Nous, elle est sortie d'affaire. On va se retourner dans un... Mais vous voyez... On va la faire redescendre encore d'une marche, et puis de toute façon, ça va se ramener de la façon... Mais un cas comme cette personne, si on signe une inaptitude, ces gens-là, quand on les voit, ça les terrorise et ils disent, moi, si on me met une inaptitude, je me suicide direct, ma vie n'a plus aucun sens. Ça dépend des personnes. Elle a repris trop tôt, elle aurait dû aller vous voir, trois mois après son burn-out, elle est venue, elle a attendu six mois pour faire une démarche sérieuse sur son burn-out. Maintenant, ce qui sera intéressant de savoir, c'est qu'est-ce qu'elle a fait pendant les six mois où elle est en arrêt de travail. C'est la seule chose qui est intéressante à savoir. Et là, c'est pas l'arrêt de travail, on va à la maison, on fait une psychothérapie. Souvent, quand les gens tombent, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent qu'ils sont des loques, des légumes, ils dorment tout le temps, ils pleurent tout le temps, ils culpabilisent. Et en fait, ils ne se traînent. C'est vraiment les témoignages des gens qui font un burn-out. Ils disent que c'est le médecin, éventuellement le thérapeute, parce qu'ils ne vont pas tous en thérapie. Et c'est plutôt je dors, je dors, je pleure, je pleure. Et puis, petit à petit, ils retrouvent un peu d'énergie. Elle a eu un traitement antidépresseur ? Oui, elle a eu un traitement aussi antidépresseur. Dès le départ de son arrêt de travail ? Seulement après quelques mois ? Non, non. Dès l'arrêt de travail, il y a séroflex, Xanax, comprimé pour dormir, enfin, il y a eu toute la batterie, très édicamment. Alors, l'intervention ? Donc, elle était déprimée. Il n'y a pas que burn-out. Non, mais burn-out et dépression, il n'y a pas mis sur l'antidépresseur. On a considéré qu'il y avait une dépression avec ce burn-out. Il n'y avait pas qu'un burn-out. Il y avait peut-être une doucement particulière. Oui, mais la plupart du temps, c'est le traitement, les traitements antidépresseurs. Oui, mais ça ne s'est pas obligé à ça. Oui, tout à fait. Bien sûr. Tout à fait. Il y a des médecins qui disent aux personnes, vous êtes, finalement, vous avez uniquement besoin de repos. Je vous donne un peu de, je vous dis ce que j'ai entendu, par exemple, ce matin, un peu d'homéopathie. Là, pour l'instant, vous êtes au repos, au repos, au repos. Ah, on est trop dépris. Je propose qu'on passe à l'intervention pour voir comment on travaille sur cette problématique. Avec Delphine, la première chose, parce que nous, nous sommes, enfin, en tant que spécialistes de Palo Alto, on s'intéresse aux perceptions puisqu'on ne s'intéresse pas à la réalité en tant que telle, à une vérité en tant que telle. Et donc, l'idée de l'intervention, c'est de pouvoir assouplir la perception qu'a une personne de sa situation. Pour ça, on s'aide de communication persuasive, évocatrice, et en fait, il s'agissait de recadrer son problème, finalement, pour pouvoir la mobiliser afin de faire des choses différentes et à 180 degrés, d'ailleurs, de ce qu'elle avait l'habitude de faire. Donc, dans son cas, je lui dis que sa situation me fait penser aux enfants bulles qui naissent sans système immunitaire et que, du coup, on isole en milieu stérile et qu'on va inoculer de microbes pour que ce système immunitaire puisse se développer. Le fait de raconter cette histoire a pour effet, pour elle, de se sentir à la fois compris, de se sentir pas jugé, et de créer, par l'évocation et non pas par la raison, de créer un petit optimisme, on pourrait dire, thérapeutique. Parce que cette personne-là, elle se croit quand même globalement foutue et elle l'explicite très bien dans les mots. Elle va dire « J'ai l'espoir d'être capable, mais en fait, je ne crois pas tant que ça. » Elle est désespérée, elle se sent en situation d'impuissance. Donc, qu'est-ce qu'on va lui donner comme traitement ? On va lui dire « Ecoutez, voilà, il va falloir agir et vous immuniser contre les réactions négatives de votre entourage. » Ça commence par des toutes petites choses où on va lui demander de se confronter au rejet des autres. Donc, on va lui demander, d'abord, on va lui présenter ça comme un diagnostic, pas comme une thérapie parce que cette personne-là, dans son système de croyance, en fait, elle est désespérée, elle ne peut pas penser qu'elle peut agir pour changer sa situation. Donc, on va lui demander, on va dire « Bon, avec vous, il va falloir faire un diagnostic pour savoir à quel point, finalement, vous êtes défaillante et vous ne savez absolument pas, vous ne pouvez absolument pas, on pourrait dire, l'effet du rejet pour vous est absolument effroyable. Et donc, on va lui dire, par exemple, vous allez voir quelqu'un qui n'a pas de montre et puis vous allez lui demander l'heure et puis la personne, elle ne pourra que vous dire non. Donc, ce que je vous demande, c'est d'observer comment la personne réagit et puis d'observer l'effet de ce nom sur vous. Parce qu'évidemment, si cette situation-là vous met, il faudra trouver quelque chose de beaucoup plus infime comme situation. Et puis après, je lui dis, si jamais ça n'est pas effrayant la réaction, alors ça veut dire qu'il y a un peu de défense. Donc, je vais vous demander de vous, par vous-même, de monter des expériences et elle va devoir faire des expériences qui va couper, un, son évitement et deux, qui va commencer à faire établir une croyance alternative à celle très rigide qui est sous-jacente à son problème qui est que dans le fond, elle pense qu'elle est minable. Voilà. Ensuite, très concrètement, là, elle est en situation de travail et elle a honte du contact avec les autres. Donc, en fait, aussi, on va lui révéler que plus elle évite, plus ça participe à son problème et qu'une peur que l'on évite se transforme en panique et en angoisse alors qu'une peur que l'on affronte peut se transformer en courage. Donc, toujours avec des images fortes qui se veulent évocatrices pour mobiliser l'action chez cette personne mais d'une autre façon. Et comme elle a très peur et qu'elle vit les autres comme menaçant puisqu'elle peut être démasquée dans cette terrible vérité à laquelle elle ne veut pas se confronter, eh bien, on va lui donner une arme pour mieux affronter ses collègues. Parce que vous voyez, ses collègues, au mieux, elle arrive à se raisonner en disant il y en a certains qui sont bienveillants mais fondamentalement, émotionnellement, elle les vit comme des adversaires, comme des gens très menaçants. Et donc, là, on va lui donner un outil de communication qui va consister à s'entraîner à remercier l'attention bienveillante qu'elle vit comme une menace. Donc, on va lui dire très concrètement, voilà, quand vous allez rencontrer une collègue, vous allez la neutraliser parce que vous savez que, je pense que c'est Nietzsche, mais il n'y a pas que Nietzsche qui a dit ça, la meilleure façon de faire face à l'adversaire, c'est de le mettre à l'aise. Donc, surtout, vous allez qualifier cette attention bienveillante qu'elle vit comme condescendante, comme méchante, vous allez la retourner à l'envoyeur, c'est-à-dire, vous allez remercier de cette attention et puis ensuite, vous verrez l'effet que ça aura. Éventuellement, vous direz ce que vous voulez, mais ce sera votre arme à vous. Ça s'inspire du mythe de Persée. Vous savez, le mythe de Persée qui a réussi à tuer la méduse qui avait le pouvoir de rigidifier tout le monde avec son bouclier et elle s'est retrouvée face à la méduse qui s'est retrouvée face à son propre reflet et... Capote. Capote. Et donc là, comme elle se sent armée, elle va oser et évidemment, elle va découvrir que les gens sont dans l'ensemble bienveillants et évidemment, en faisant ces expériences-là, elle va avoir confiance. Donc, les effets obtenus au fur et à mesure, c'est de retrouver une confiance en elle. Elle est plus à l'aise dans son travail. Elle noue plus de relations. Elle ose dire ce qu'elle pense et ça, ça se fait au fur et à mesure. Elle dit être moins préoccupée par ce que les autres pensent d'elle et donc, très concrètement, c'est le mail. Il y a des gros soulagements pour elle. Et puis, elle dit, là, j'arrive à être vraiment dans le travail. Elle est moins parasitée par ses préoccupations. « Je peux enfin être naturel. » Ça va être son témoignage. Et là, on cherche à consolider tout ça et on cherche à voir s'il y a d'autres difficultés qui apparaissent. On cherche à ce que ce qu'elle retrouve comme ressource, ça puisse se généraliser dans tous les contextes où c'est problématique. Et vous avez raison, quelquefois, si c'est problématique uniquement dans un seul contexte, ça peut être que le contexte qui est un travail. Juste une petite question, peut-être d'expliquer combien il y a de séances et comment ça se déroule, peut-être, comme c'est des questions que j'avais entendues. Là, avec elle, on a fait huit séances. Il y avait plusieurs logiques qui étaient en cause, très rigidifiées. Dans ce genre de cas, en général, on voit autour de dix séances quelqu'un. Ça peut durer six mois, ça peut durer un an, ça peut durer un an et demi. En fait, on va espacer les séances dès lors que la personne retrouve de l'autonomie et on cherche à ce que, dans l'espacement des séances, la vie puisse opérer, en fait, et que des nouveaux aléas puissent se rencontrer et, du coup, qu'on voit, voilà, comment on pourrait dire comme un kiné, vous voyez, avec un orthopédiste qui va surveiller ensuite le rétablissement de son patient après une opération. Sous-titrage ST' 501